La comptabilité analytique d'exploitation La comptabilité analytique d'exploitation, à travers le plan qu'on va procéder, donc introduction générale, nécessité de la comptabilité analytique, l'objectif de la comptabilité analytique, processus de production et archi de cours, la définition d'un cours, donc schéma de process de production et de détermination des cours, charge de la comptabilité analytique, les charges de la comptabilité analytique, les charges non incorporables, les charges supplétives, et la classification des charges de la comptabilité analytique en charge d'exploitation, charge directe et charge indirecte. Alors, la compétence recherchée de cette séquence, c'est mettre en évidence les lacunes et les limites de la comptabilité générale, présenter les objectifs de la comptabilité analytique d'exploitation, présenter le processus de production, ainsi la détermination des coûts, déterminer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, classer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation en charge directe et charge indirecte. Les pro-requis, bien sûr, la maîtrise du savoir et du savoir-faire en matière de comptabilité générale, et la maîtrise de calculer les opérations analytiques en conséquence. Comme vous le savez bien sûr, la comptabilité générale, c'est un système d'enregistrement de toutes les opérations effectuées par l'entreprise. Et ces opérations effectuées par l'entreprise fournissent des informations aux responsables et aux gérants. Pourquoi donc une comptabilité analytique qui complète la comptabilité générale ? Alors, la problématique traitée à travers cette séquence-là, que sont donc les lacunes et les limites de la comptabilité générale, qui ont poussé bien sûr les gérants à mettre en place une comptabilité analytique d'exploitation. Alors, la comptabilité générale est une comptabilité légale qui est orientée vers, d'abord, la saisie des données, d'après leur nature, c'est-à-dire soit des opérations qui sont liées à l'exploitation, soit des opérations, nous courons, des opérations exceptionnelles non liées à l'exploitation. Deuxième point, la comptabilité générale ne s'intéresse qu'aux flux externes, c'est-à-dire qu'à travers ce schéma-là, on peut tout simplement savoir que la comptabilité générale s'intéresse aux flux externes, c'est-à-dire donc les entrées, l'entreprise tisse des relations avec ses partenaires, c'est dans le cadre de marchés en amont, c'est-à-dire les entrées de l'acquisition des immobilisations, matières premières et autres, et là, l'entreprise, bien sûr, utilise les entrées pour pouvoir, bien sûr, produire des biens et services destinés au marché, au naval, c'est-à-dire les sorties, ou bien les outputs. On constate ici, bien sûr, que la comptabilité générale n'aura pas compte de processus de transformation entre les entrées, c'est-à-dire les inputs et les sorties. Donc, une boîte noire, et dans ce cadre-là, c'est une limite, une lacune de la comptabilité générale. Si on suppose qu'une entreprise fabrique trois produits, ici, P1, P2, P3, et donc le résultat obtenu selon la comptabilité générale sur les trois produits, supposons qu'on a un bénéfice de 200. Un bénéfice, donc, c'est un résultat global sur les trois produits. Et là, c'est une limite de la comptabilité générale, car on ne peut pas savoir, la comptabilité générale ne fournit pas une information concrète sur le résultat sur chaque produit. Et donc, la comptabilité générale donne un résultat unique de 100 et global sur les trois produits et a postulé à la fin du processus, sans détailler le processus de transformation. C'est donc une comptabilité de synthèse qui nous donne la synthèse, soit disons le résultat global final, qui ne permet pas de savoir les détails sur ce résultat. À la fin de l'exercice, on a comme document de synthèse le CPC qui dégage le résultat. Donc, en comptabilité analytique d'exploitation, le résultat est détaillé. On voit ici, on a la possibilité de connaître le résultat sur chaque produit. Supposons que le produit 1 dégage un bénéfice de 100, le produit 2, une perte de 50 et le produit 3, un gain de 150. Le total ici, c'est 200. La différence, c'est qu'ici, on a un résultat unique et global. Ici, on a des résultats détaillés qu'on peut bien sûr les analyser par la suite. La comptabilité analytique d'exploitation, détermination du résultat par type de produit. Et ça, c'est un avantage de la comptabilité analytique d'exploitation que la comptabilité générale ne peut pas bien sûr donner. Alors, en général, on peut avoir ici une comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique selon des critères. Et là, on peut bien sûr détecter les limites et les avantages de chaque type de comptabilité. Donc, au regard de la loi, la comptabilité générale est obligatoire. Chaque entreprise doit tenir une comptabilité générale selon les normes prescrites par le plan comptable. Et la comptabilité analytique est facultative. Chaque entreprise peut adopter une comptabilité analytique propre à elle, selon ses besoins spécifiques. En vision de l'entreprise, la comptabilité générale est globale, alors que la comptabilité analytique est détaillée. On a vu l'exemple du surétre produit tout à l'heure. De point de vue de l'oraison, la comptabilité générale, donc, nous donnant des résultats à construire. Elle traite, s'intéresse au passé. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice 31-12 qu'on peut bien sûr connaître le résultat de l'exercice. Alors qu'en comptabilité analytique, elle s'intéresse au futur et au présent, bien sûr, comme support d'analyse. Selon le critère du flux observé, comptabilité générale, flux externe, alors que la comptabilité analytique, on peut bien sûr avoir les opérations et connaître les opérations à l'intérieur de l'entreprise. Classification des charges, comptabilité générale, les charges par nature, alors que la comptabilité analytique par destination. On va voir ça au niveau de la progression de cette présentation. Les objectifs, la comptabilité générale, donc, après l'objectif financier, alors que la comptabilité analytique, c'est des raisons économiques et de gestion. Connaître, bien sûr, le coût de chaque produit ici, connaître le résultat de la comptabilité, le résultat net de l'exercice afin d'établir le résultat fiscal. Et en termes d'utilisateurs, la comptabilité générale est généralement utilisée par la direction et par les tiers, c'est-à-dire les partenaires de l'entreprise, à savoir les fournisseurs, les banques, l'État, etc. Alors que la comptabilité analytique, c'est un outil de gestion destiné aux responsables, aux gestionnaires de l'entreprise. Et donc, en conclusion, on constate que la comptabilité générale présente plusieurs limites, plusieurs lacunes, alors que la comptabilité analytique vient pour compléter et remédier contre ces lacunes et ces limites. En conclusion, on peut dire que la comptabilité générale est fiscalement obligatoire pour déterminer l'assiette fiscale, c'est-à-dire le résultat fiscal sur lequel l'entreprise paie les impôts. C'est donc une comptabilité légale, codifiée et non formalisée. Donc, la comptabilité générale légale, codifiée et formalisée, destinée aux actionnaires et aux tiers, l'État, banque, fournisseur, etc. Alors que la comptabilité analytique, en revanche, elle est facultative, non codifiée et destinée à l'intérieur, c'est-à-dire pour la direction générale, les responsables et les gestionnaires, afin de procéder au contrôle nécessaire. Maintenant, on va passer, après avoir bien sûr déterminé l'intérêt et l'utilité de la comptabilité analytique, on passe à la définition des objectifs et de la comptabilité analytique d'exploitation. Comme définition de la comptabilité analytique d'exploitation, on peut dire que la comptabilité analytique est un système d'information, comme la comptabilité générale, mais en interne, destinée à quantifier les flux internes, alors que la comptabilité générale, on a constaté que les flux sont externes. Et à contrôler ainsi leur destination pour répondre aux deux questions suivantes. Alors, qui consomme quoi et combien ? C'est-à-dire, on a l'exemple précédent, c'est-à-dire les trois produits, chaque produit, combien consomme et combien on a produit de chaque type de produit. Et qui produit quoi et combien ? C'est-à-dire, en termes des ateliers de production, donc tel, tel atelier produit tel, tel produit. Et donc, ces questions, c'est la comptabilité analytique qu'on va utiliser pour avoir la réponse. Objectif de la comptabilité analytique d'exploitation. Alors, premièrement, déterminer les coûts et les résultats des différentes fonctions de l'entreprise. Fonction approvisionnement, on cherche le coût d'achat. Fonction de production, par exemple, on cherche le coût de production, ainsi de suite. Analyser les résultats et la rentabilité par produit. On peut savoir, bien sûr, chaque produit, est-ce que l'entreprise a réalisé un bénéfice ou bien une perte ? On peut avoir, bien sûr, la rentabilité par produit ou même par activité ou par fonction. Établir des prévisions des charges et des produits. C'est-à-dire, on peut prévoir le futur. Sur la base des données de passé et de présent, on peut, bien sûr, grâce à la technique de la comptabilité analytique, on peut prévoir le futur. Et constater par la suite et expliquer les écarts entre les réalisations et les prévisions déjà établies. Et donc, ces objectifs nous donnent une idée sur l'importance de la comptabilité analytique d'exploitation en termes de gestion. Et enfin, évaluer certains éléments de l'actif, c'est-à-dire le stock de produits fabriqués et les immobilisations créées par l'entreprise. Ce sont des immobilisations produites par l'entreprise elle-même en général. Enfin, une définition de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique consiste à cumuler l'ensemble des charges en tenant compte de leur engagement au sein du cycle d'exploitation. Donc, c'est le calcul des coûts qui est important. Donc, la fonction principale, bien l'objectif principal, on peut dire que de mettre en évidence l'articulation, la relation entre les différents coûts et le mode de calcul en termes d'analyse et de gestion. Maintenant, on définit un coût. En général, un coût correspond à l'ensemble des charges supportées par l'entreprise pendant toute la durée de processus de production d'un bien au service. Et donc, un coût, c'est un ensemble de charges et donc à une notion plus large. Et en général, et d'une manière générale, les différents coûts d'un produit sont constitués par un ensemble de charges supportées par l'entreprise en raison de l'exploitation de ce produit. On dit que le coût d'achat, par exemple, intègre le prix d'achat, la charge liée à l'achat, et les autres charges liées à l'achat, en général, les charges d'approvisionnement, les charges de stockage, ainsi de suite. Schéma de processus de production et détermination de coût. Les coûts sont en général calculés à la fin de chaque étape de cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation pour une entreprise industrielle se compose de trois phases. On a l'étape 1, la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Et on constate en général, on a l'étape 1, l'étape d'approvisionnement, de production et de distribution. À la fin de chaque étape, il faut calculer un coût. Le coût d'achat à la fin de l'étape d'approvisionnement, la phase d'approvisionnement. Le coût de production à la fin de la phase, ou bien l'étape de production. Le coût de distribution, le coût de revient qui intègre le coût de distribution et le coût de production, c'est-à-dire à la fin de la phase 3, la phase de la commercialisation. Et donc, en général, on peut dire qu'un coût d'achat des matières premières achetées à l'issue de la phase d'approvisionnement et un coût de production des produits fabriqués, et là, il faut faire attention, là, c'est les matières premières achetées. Par contre, ici, on s'intéresse aux produits fabriqués qui tiennent compte déjà de la matière consommée et des charges de centre de production à l'étape de la fin de la production, ici. Et enfin, on a un coût de revient des produits finis vendus qui tiennent compte du coût de production, des produits finis vendus, bien sûr, et un coût de distribution à la fin du cycle de distribution, à ce niveau-là. À titre d'exemple, le coût d'achat. Le coût d'achat de la période, la période peut-être bien sûr mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et donc, c'est le prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. Supposons qu'une entreprise a baissé, a acheté au cours du mois de janvier, 2500 kg de matière première M1 à 10 dirhams le kilo, et les frais d'approvisionnement de 10 dirhams par à l'eau de 5 kilos. Le travail à faire, bien sûr, c'est calculer le coût d'achat de la matière, sachant que le stock initial est nul. Et donc, ici, sur la base de ce tableau, on peut calculer le coût d'achat. Alors, le coût d'achat ici de la matière première, comme la définition, il est composé de prix d'achat. Ici, c'est l'achat de matière première, et les charges d'approvisionnement, c'est les charges, c'est les frais qui sont liés à l'achat, et compris le stockage, le transport et les autres. Et donc, on a 2500 kg, le prix de 10 dirhams, le montant, 25 000 dirhams, et on a, ici, les frais d'approvisionnement, comme vous le savez ici, 2 dirhams par lot, il faut chercher combien de lot on a, c'est-à-dire combien d'unités, c'est par la règle de 3, on peut calculer facilement, et trouver donc 500 unités, c'est-à-dire chaque unité représente un lot de 5 kg. Et donc, il faut prendre, bien sûr, le total de la quantité achetée divisé par l'unité 5, pour trouver, bien sûr, l'unité de mesure. Ici, 500 unités, c'est-à-dire 500 lots de 5 kg, qui nous a coûté, bien sûr, 2 dirhams, le total 1 000 dirhams, puis on a acheté 2500 kg, qui nous a coûté, les prix d'achat, les frais d'approvisionnement inclus, 26 000 dirhams. Et donc, pour calculer, bien sûr, le prix d'achat, on ne fait pas la somme ici, mais généralement, on doit faire le calcul, on précède de cette manière-là. Le coût d'achat unitaire de la matière première M1 égale, c'est le total des charges supportées par le service d'approvisionnement divisé par la quantité totale achetée 2500, on trouve ici 10,4 dirhams par kg, ça, c'est le coût d'achat. Et donc, c'est le coût d'achat qu'on doit utiliser pour le calcul du coût de production. À partir de là, on passe, bien sûr, le coût de production. Le coût de production de la période, si le coût d'achat de la matière consommée, utilisée, et les charges de la production de la période. Suite à l'exemple, l'entreprise ABC a fabriqué, au cours de mois de janvier, toujours, 400 produits finis. Chaque produit a nécessité 3 kg de matière première M1, 1 heure de main d'oeuvre à 15 dirhams l'oeuvre, et une demi-heure machine, c'est-à-dire les ateliers de fabrication, bien de production. Il va lieu à 10 dirhams par heure, ce qu'on appelle heure machine. Calculer le coût de production des 400 produits finis. Alors là, on procède par un tableau pour simplifier. Et donc, on a la matière première, le coût de production se compose de coût d'achat, c'est-à-dire les matières premières consommées, utilisées, la main d'oeuvre directe au niveau de l'atelier, et les frais qui sont liés, l'atelier, c'est les frais de production, et le coût de production, enfin. Et donc, on aura ici 3 kg de matières premières utilisées, multipliées par le nombre de produits pour pouvoir déterminer la quantité utilisée qui va nous permettre de produire les 400 produits, ce sera 1200 kg. Et là, il faut évaluer la consommation utilisée par le coût d'achat, le coût d'achat déjà calculé au niveau de la phase d'approvisionnement. Et donc, il faut prendre en considération 10,4 kg si le coût d'achat unitaire pour évaluer la matière première consommée au niveau de la production. Après, on a 400 heures, une heure pour chaque produit, donc ça sera 400 heures évaluées à 15 dirhams, 6000 dirhams. Et enfin, on a 400 produits, chaque produit a nécessité une demi-heure machine, le total, c'est 200 heures machine, évaluées à 10 dirhams, qui va nous donner bien sûr 2000 dirhams. Le total des charges, bien sûr, le montant total s'élève à 20 480 et la production totale 400 produits finis. Pour calculer le coût de production ici unitaire, on doit procéder par le calcul de total des charges divisé par la quantité produite, 400 ici, pour pouvoir déterminer enfin le coût de production unitaire, 51,2 dirhams. Enfin, on doit passer au coût de revient des produits vendus. Tout à l'heure, on a calculé le coût de la production des produits finis produits, mais maintenant, on a, on doit calculer le coût de revient des produits finis vendus, qui concerne la distribution, le coût de production des produits vendus plus les charges de distribution, plus autres charges de production. Généralement, ce sont des charges de l'administration générale ou bien de hors distribution. Exemple de la suite, l'entreprise ABC a vendu toute la production. C'est une hypothèse de base. C'est qu'on suppose que l'entreprise ABC a vendu les 400 produits finis. Les 400 produits finis. Au cours d'un mois de janvier, chaque produit, les frais de vente s'élèvent à 12 dirhams, les frais d'administration générale à 1520 dirhams, sachant que le stock initial des produits finis est nul, calculer le coût de revient des 400 produits finis. Et donc, le tableau qui simplifie bien sûr le calcul, produits finis vendus, les frais de vente, les frais d'administration et le coût de revient. Ici, on s'intéresse à la production, mais on a la production, toute la production est vendue, donc il s'agit de 400 produits finis. Le prix bien sûr, à ce niveau-là, il faut tenir compte du coût de production unitaire calculé tout à l'heure. Le coût de production unitaire calculé, c'est-à-dire le montant de 51,2 dirhams. Le montant total, ici, 20,480 dirhams. Les frais de vente, on a 4, chaque produit nécessite, l'entreprise supporte 2,2 dirhams comme frais de vente. Le montant, 4,800. Et les frais d'administration, ils sont considérés comme décharge hors production. Le montant, c'est 1,520 dirhams. Les 400 produits finis, ici, vendus, le coût de revient, et on a le total des charges. Et ça, c'est un coût complet qui tient compte du coût d'achat et du coût de production. Et donc, le coût de revient inutile, c'est le total, ici, 26,800 divisé par la quantité totale 4,000 produits finis. Le résultat obtenu, c'est 64. Et les 64 dirhams, ici, par produits finis, représentent un coût complet qui prend en considération, bien sûr, toutes les charges cumulées lors du processus de production. bien d'exploitation. Donc, à ce niveau-là, on a constaté que la comptabilité analytique a une importance considérable dans la détermination des coûts et des coûts de revient qui permettent à l'entreprise de fixer une marge bénéficiaire et reste à savoir, bien sûr, donc, les charges retenues en comptabilité à la exploitation et ça sera l'objectif de la séquence prochaine. Sous-titrage Sous-titrage